Le vin est de plus en plus prisé en Côte d'Ivoire qui est d'ailleurs le deuxième pays importateur de l'Afrique subsaharienne derrière le Nigeria. Madame, aujourd'hui nous nous intéresserons au vin qui sera à l'honneur lors de la foire internationale de vin d'Abidjan qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochain justement. Pour en parler, nous recevons M. Roger Boga. Il est organisateur de la foire internationale de vin d'Abidjan. Avec lui, nous en saurons davantage sur cette foire. En tout cas, bienvenue à vous. M. Roger, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vraiment, j'aurais voulu vous offrir une coupe de vin pour vous souhaiter le fameux Acquavam. Bon, on ne pourra pas, vous allez bien. Super bien. On l'a dit, vous êtes organisateur de cette foire internationale de vin. On a envie de savoir tout de suite en quoi consiste la foire du vin à Abidjan. Cet événement consiste à regrouper tous les professionnels du domaine et les amateurs du vin, s'y retrouver et ensemble célébrer le vin. Alors, M. Boga, quel est l'objectif justement que vous visez en organisant le FIVA ? Développer un marché déjà en expansion ou bien quelque chose d'autre particulièrement ? D'abord, il faut noter que ce marché, il existe. Par des chiffres que nous avons, que je vais bientôt vous communiquer, ce marché, il existe. Donc, cette foire permet aux professionnels, aux amateurs de se retrouver et ensemble analyser les perspectives à venir de ce secteur qui est vraiment en expansion. D'accord. Mais qui sont les participants véritablement ? Puisqu'on sait que la Côte d'Ivoire ne produit pas de vin, qui vous attendez pour cet événement ? Qui a sa première édition, il faut le signifier. D'accord. Tout à l'heure dans l'introduction, vous avez parlé de qu'on soit en deuxième position derrière le Nigeria. Il y a simplement pour dire que, en ce qui concerne l'importation du vin, nous sommes à une position très intéressante. Donc, les partenaires qui sont invités, ce sont des importateurs. D'accord. Des distributeurs et des grossistes qui sont présentement sur le territoire ivoirien. C'est d'abord pour eux. C'est eux les professionnels. Et à cela, ça ajoute aussi aux consommateurs que nous sommes, vous et moi, pour ensemble essayer de voir quels sont les avantages. Quand je dis avantages, les différentes perspectives dans ce secteur d'activité-là. C'est d'abord pour ceux-là que nous organisons cette fois-là. D'accord. Concrètement, comment va se dérouler l'événement ? Quelles sont les grandes articulations auxquelles les amateurs de vin devraient éventuellement s'attendre ? L'événement va se dérouler sur quelques axes. Ça va, il faut noter que nous aurons des partenaires qui viennent exposer. Nous aurons aussi des formateurs qui viendront nous apprendre l'art de consommer du vin. Et l'astuce qu'il y a aussi, c'est connaître le vin. Parce que généralement, on a la coutume d'acheter du vin et on vient, on saisit carrément la coupe. Mais tout ça, ce n'est pas ça. C'est vrai qu'on dira que simplement c'est juste pour boire. Mais le vin s'accompagne de l'art. Et ces astuces-là seront aussi montrées au grand public qui sera là pour mieux apprécier, pour mieux savourer le vin. Car quand tu sais comment le faire, tu savoues directement mieux le vin. C'est-à-dire pour savourer le vin, il faut faire attention à tout ce qui est autour et tout. À tout. Je vous dis comme ça. Pour moi, je vois des gens qui attrapent la coupe et qui saisissent carrément le grand bol de la coupe. Mais ça ne se fait pas. Le vin, il chauffe rapidement. D'accord. Donc, vous voyez, la tige de la coupe, la tige, ce n'est pas là qu'on attrape la coupe de vin. On ne saisit pas carrément le côté, la hauteur, il faut saisir juste en bas. Pourquoi on le fait? Parce que nous, nous avons une température ambiante de 37 degrés. Et le vin a besoin d'un 18 degré. Donc, quand vous saisissez carrément le vin, vous réchauffez. Et ça modifie la saveur du vin. Donc, il faut le saisir carrément en bas. Voilà. Quand on prend un vin, il ne faut pas directement le... Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour ça que nous disons que nous invitons le grand public à venir. À venir découvrir ce que c'est que le vin. À venir découvrir les variétés de vin. Parce qu'effectivement, nous avons des variétés de vin. Et à cela, on a des partenaires qui sont de l'Afrique centrale, qui nous ont montré le vin fait à base d'acajou. D'accord. Voilà. Donc, ça sera une occasion de découvrir justement ce vin-là. Il y a aussi le vin fait à base du bissap, que vous connaissez sans doute. Il y a du vin fait à base du bissap. Il y a du vin fait à base du gingembre. Donc, le vin, ce n'est pas seulement de la vigne. Le raisin, ok. Voilà. Donc, c'est l'occasion pour tout le public de connaître ce qu'on produit déjà ici. D'accord. Comme variante du vin. Et aussi ce qui est produit à l'extérieur. Ce qui est produit à l'extérieur aussi. D'accord. Vous avez parlé de partenaires. Il faut dire qu'un tel événement requiert des sponsors, n'est-ce pas ? Et vous en avez sur votre événement particulièrement, des sponsors qui vous accompagnent ? Bien sûr, il y en a des sponsors qui nous accompagnent. Il y a un grand groupe de La Place. Je ne sais pas si on cite un nom ou pas. Oui, bien sûr. Il y a Hénophilie qui nous accompagne. D'accord. Il y a aussi EGENA qui nous accompagne. Ce sont des distributeurs de vin agréés qui sont là, qui nous accompagnent. Et en plus de ces grands groupes-là, nous avons aussi des particuliers qui sont mis dans le vin il y a plusieurs années, qui font leur petit bonhomme de chemin, qui emportent aussi davantage, qui seront aussi avec nous. D'accord. Alors, M. Bogasseur, le plan économique, c'est quoi la plus-value de ce festival-là pour la Côte d'Ivoire ? Présentement, nous sommes, je dirais, à quelques jours de la Côte d'Ivoire. Oui. Oui, le 13 janvier précisément. Donc, il y a certains Africains, il y a certains citoyens du monde qui s'apprêtent à venir. Certains viendront même avant la date, avant la Cannes, juste pour visiter la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, donc c'est là la possibilité qu'on donne. Ce sera une possibilité en termes de visuel qu'on donne à l'extérieur. Juste avant la fête de la Cannes, voilà que la Côte d'Ivoire organise un festival international de vin. Oui. Donc, donner l'occasion à certaines personnes de venir avant la Cannes, prendre le temps de visiter nos infrastructures, prendre le temps de visiter nos sites touristiques, prendre le temps de visiter tout ce qu'on avait comme produit gastronomique, parce qu'il faut le dire que durant la foire, le vin, en plus de l'exposition de vin, on aura aussi la gastronomique ivoirienne, qui sera aussi là ce jour-là. Les visiteurs viendront, ils vont peut-être déguster du vin, ils vont le faire, pas peut-être, mais profiter aussi pour consommer les mets ivoiriens qui vont avec du vin. Quand vous avez un vin qui a 14% de degrés d'alcool, est-ce que vous savez avec quel repas il faut le voir ? Non, je ne sais pas. Venez, une sauce bien pimentée. Une sauce bien pimentée. Une sauce bien pimentée, avec du foutu, ça passe super bien. D'accord. Voilà, donc c'est des choses à savoir. En tout cas, déjà, on a envie de découvrir, de maîtriser, de connaître toutes ces variantes de vin. Alors, à toi ou à raison, je ne sais pas, mais on croit souvent, M. Boga, que le vin est l'expression d'une certaine distinction sociale. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour consommer le vin, il y a pas mal de trucs et astuces à connaître. Il y a un art assez particulier. C'est vrai que tout le monde ne peut pas consommer le vin. C'est pour une certaine classe sociale, M. Boga ? Les choses évoluent. D'accord. Quand il faut dire que la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire du vin date déjà de l'époque coloniale. À l'époque, on avait du vin fiolisé, c'est-à-dire, c'est des poudres qu'on pouvait diluer dans de l'eau. C'est comme ça qu'on obtenait du vin. Voilà. Et par la suite, nous sommes venus à avoir le vin comme nous l'avons. Mais généralement, c'était vraiment une élite qui consommait le vin. Mais quand on regarde les chiffres ces dernières années, la Côte d'Ivoire, en 2021, a importé, disons, a consommé 5,5 millions d'hectolitres de vin. Oui, 5,5 millions d'hectolitres de vin. D'accord. 5,5 millions d'hectolitres de vin. Est-ce qu'on peut parler de cette consommation de vin ? On peut dédier ça à une classe, à une certaine élite ? Mais vous nous direz. Ce n'est pas possible qu'une certaine élite contorme cette grande quantité. Pour dire que le vin est à portée de tout le monde. Voilà. Tout le monde peut consommer le vin. Voilà. C'est pour dire que nous avons consommé assez de vin. D'accord. Donc, nous ne sommes plus à l'époque où le vin était considéré comme la boisson d'une certaine élite. Mais maintenant, c'est la boisson de la classe moyenne. Et cette classe moyenne est en expansion pratiquement dans toute la zone de l'Afrique francophone. D'accord. La classe moyenne monte. C'est pour ça que nous avons des chips aussi qui grimpent. Donc, tout le monde aujourd'hui peut se donner la possibilité d'avoir du vin de qualité. C'est pour ça que cette fois- À moindre coût. À moindre coût. À moindre coût. Voilà. Donc, tout le monde peut s'acheter un vin à moindre coût et le consommer. Et un vin de qualité aussi. D'accord. Les vinophiles ont pour habitude de dire que le vin a des vertus thérapeutiques. Est-ce que c'est vrai ou on le dit juste pour encourager d'autres personnes à consommer le vin ? Je ris parce que c'est vraiment la question qui vient très souvent. D'accord. Il faut, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il est nourrissant pour l'organisme. Je n'ai pas envie de faire des comparaisons avec d'autres boissons, mais le vin, il est vraiment nourrissant pour l'organisme. Et après l'âge de 40 ans, si je donne un conseil à une personne, je conseillerais du vin qu'autre boisson. Bien sûr, l'eau est la première boisson. Elle ne rentre pas dans les comparaisons avec ce qui existe, mais le vin est vraiment meilleur pour la santé. Meilleur pour la santé, quand on limite, il ne faut pas exagérer. Oui, la consommation abusive de l'alcool nuit. Voilà, il ne faut pas exagérer. Sinon, je vous conseille de consommer du vin, du bon vin d'ailleurs. Du bon vin, d'accord. Vous avez tout à l'heure parlé de distributeurs, de plusieurs qui seront partenaires, sponsors ou associés à cet événement. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ces distributeurs-là ? Comment est-ce que justement ils préparent cet événement-là à vos côtés ? Ces grands groupes qui sont là, ils ne sont pas peut-être à… Nous, nous sommes à la première édition, mais eux, ils ont déjà participé à des salons. Parce qu'effectivement, il y avait des salons. Il y a des salons qui sont engagés chaque année en Côte d'Ivoire. Mais la différence entre ces salons et ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner l'occasion à tout le monde, aux élites, à la classe moyenne, de venir participer à un tel environnement, à un tel événement. Parce que généralement, les salons, c'est une certaine élite. C'est clair. Voilà. Donc, maintenant, on donne la possibilité à tout le monde de venir apprécier le vin, de venir connaître le vin. Donc, ces partenaires qui viennent avec nous, ils savent déjà comment les choses se passent. Donc, en même temps que nous, nous avons créé un marché pour eux, mais eux, ils viennent avec aussi leur expertise. Surtout. Voilà, pour leur expertise, pour la présentation de l'événement et pour rehausser aussi l'image de l'événement, afin que cette fête de deux jours, que nous aurons du 9 au 10, ce soit un événement inoubliable. D'accord. Et comment on participe à l'événement ? Est-ce qu'il y a des tickets ? Est-ce qu'il y a une certaine somme à débourser ? Les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont envie certainement d'y être, comment on fait ? Voilà. Nous avons, il y a deux possibilités d'y être. En tant qu'entreprise, qui veut l'exposer, nous avons un stand. D'accord. Voilà, des stands à acheter et vous participez. Et aussi, en tant que visiteur amateur de vin, il faut s'acheter son ticket d'entrée. Voilà. Et je peux donner les coups des tickets d'entrée ? Oui. D'accord. Les tickets d'entrée, nous avons deux sortes. 15 000 francs qui vous donnent droit à avoir accès à l'espace, qui vous donnent droit à un cocktail de vin. Je précise bien, cocktail de vin. D'accord. Vous verrez ce qu'on appelle cocktail de vin. Et aussi, possibilité de déguster, d'aimer. Voilà. Donc, c'est un package pour la somme de 15 000 francs. Et aussi, nous avons aussi des salons. D'accord. Des salons VIP de quatre personnes. Vous avez à la fois la dégustation, un vin, plus du vin mousseux qui est offert au salon. Pour une somme de 350 000 francs, quatre personnes. Et une planche de charcuterie. Quand même. Oui. Et l'événement se tiendra où exactement à Abidjan ? À l'espace Laguna Riviera. À la Riviera. Voilà. L'espace Laguna Riviera, c'est connu du grand public d'Abidjan. Juste loin du pont Henri Conabédier. Et juste derrière la maison de la première dame, Thérèse Fouboigny. Thérèse Fouboigny, c'est juste derrière la maison, en bordure de la gueule. D'accord. Alors, M. Bocat, dites-nous pour finir, est-ce qu'on peut imaginer un jour des vignobles en Côte d'Ivoire ? Bientôt, vous aurez sans doute un documentaire d'un Ivoirien qui s'est intéressé, qui s'est lancé dans l'activité et qui produit déjà des raisins. Dans peu de temps, vous le verrez dans un documentaire que nous sommes en train de monter avec une télé de la place. Donc, vous aurez. C'est pour ça que cette fois est lancée. Donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Voilà quelqu'un qui a vu qu'on pouvait produire des raisins sur place qui s'est mis aujourd'hui, qui en fait. Donc, cette fois, elle a permis déjà à des produits locaux que nous avons de faire du vin à base de ce qu'on a comme produit agricole. Et ceux qui veulent faire des vins comme ce monsieur qui le fait, de produire des raisins. Donc, ces gens d'événements, c'est juste pour donner un esprit de créativité à ceux qui sont sur place, de réfléchir et d'apporter un plus à ce que nous avons. Merci beaucoup, monsieur Boga. Merci à vous. En tout cas, nous, nous serons là à cette info. Comme d'habitude, on sera à vos côtés pour vous accompagner. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission que nous avons pris beaucoup de bonheur à vous présenter. Je rappelle que nous étions en compagnie de Roger Boga, organisateur de la Foire internationale du Vin d'Abidjan, qui aura lieu les 9 et 10 décembre prochains. Merci d'avoir suivi cette émission. Restez sur cette info. Et sur cetteinfo.ci, l'information continue. A bientôt.